Beaucoup d'auditoris, je vous ai dit que ce soit un hôpital de Deglou, vendredi. Je vous ai dit que c'est un hôpital de Deglou, c'est une émission de SOE Santé. Aujourd'hui, SOE Santé, j'ai dit que c'est un hôpital de Dallal, qui nous a présenté aujourd'hui, mon docteur Salah Aïcha Djen. Le docteur Salah Aïcha Djen est un médecin interne des hôpitaux en pédagogie 4, qui est un hôpital particulier, qui est un homme qui a été fait. le Dr. Aïcha Laladien nous avons dit sur Radio Rémi FM mais là, nous avons aussi l'invitation de la disponibilité et nous avons une invitation au Dr. Aïcha Laladien sur Radio Rémi FM Assalamu alaikum Fatou N'igle Nuiou nous sommes heureux de vous d'avoir cette invitation de nous remercier c'est toujours nous avons l'occasion de nous remercier de nous remercier de nous remercier de nous remercier de l'autisme nous avons déjà l'invitation et nous avons une question pour nous remercier d'accord merci beaucoup pour cette présentation je vous remercie de nous remercier l'autisme et de nous remercier l'autisme nous remercier cette spécialité est le Dr. Interne des hôpitaux en P2CH4 nous sommes P2CH4 pour auditeur et nous déglo de manière assez terre à terre l'autisme l'autisme est le Dr. Dien effectivement P2CH4 moi de manière terre à terre cicatrie pour les enfants cicatrie adultes pour les enfants un psychiatre pour les enfants et un psychiatre pour les enfants nous sommes nous sommes spécialement pour les enfants nous sommes en charge nous sommes la P2CH4 nous sommes dans une branche aussi nous sommes dans une médecine vous avez un bon niveau d'études à quel moment nous sommes spécialisés pour nous P2CH4 effectivement pour nous P2CH4 il faut déjà nous avons une médecine vous avez cette thèse vous avez 8 ans après 8 ans vous avez cette thèse nous sommes spécialisés actuellement au Sénégal P2CH4 nous sommes en cours d'ouverture mais P2CH4 nous sommes en cours au Sénégal donc en Belgique dans la France donc actuellement quand même c'est le professeur Fahl nous sommes au passage nous sommes nous sommes en cours pour P2CH4 au Sénégal pour nous nous sommes spécialisés sur eux parce que nous sommes dans le domaine de la 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 la demande est très forte mais malheureusement nous sommes spécialisés au Sénégal pour nous nous sommes opérations au Sénégal pour ce que nous sommes spécialisés pour nous pour nous faire P2CH4 ils sont typiquement sortis de nos universités publiques pour l'épidémie du P2CH4 oui nous sommes en cours mais nous sommes en cours d'accord d'accord pour nous dire que le docteur est psychiatre qui est un docteur qui se fait tout nang par rapport à l'anomale de la affaire par rapport à l'exemple de la fréquence ou consultation est-ce que vous avez dans les des est-ce que est-ce que j'ai états les retards de langage les motifs de consultation ils peuvent recevoir les motifs de consultation ils ont une hyperactivité ils ont une hyperactivité ils ont une concentration à l'école depuis la crise parce qu'on a sur le plan cognitif le pédocycat est en charge c'est vrai qu'il n'y a pas de problème mais il n'y a pas de problème c'est spécialement le pédocycat mais si on a fait de manière globale ils peuvent recevoir les mots de langage à un bon moment la fréquentation la fréquentation dit que nous devons peut-être avoir un bon ou un bon ou un bon bon moment la fréquentation dit vraiment donc une bonne conscience pour nous si on a fait au niveau des structures sanitaires pour nous peut-être rappeler ou une faible faible comme on dit au fait il y a un peu le parent qui a fait le mariage de la fréquence quand il dit le mariage il y a un bon il y a un peu ce qui est il y a un peu d'habitude le pédocycat il vient tardivement il y a un peu parce que on ne peut pas dire que le mariage parce qu'ils ont des dirigeants, ils ont des jeunes. Donc ils ont des questions sur ORL pour se poser et faire des jeunes. Et ce sera la question de ORL pour vous examiner, pour les jeunes. Les jeunes ne sont pas encore normalement sur le site. On peut inviter à l'école, c'est carrément un psycatra, il est un peu de cœur. On a des défeuves, et on a des doutes, et on a des gens qui ont empêchés. On est très bon. On a des gens qui ont des diagnostics. Parce que le retard de langage, en fonction de ce qu'on se présente, si on se présente, est-ce qu'il faut dire que ce qu'on se passe à l'autre, est-ce qu'il faut dire que ce qu'on se passe à l'autre, en fonction de ça, nous devons faire une diagnostic. Justement, cette diagnostic, est-ce que des fois, une communauté est décélée, surtout que les enfants, qui sont à un moment assez tardif, C'est vrai que des fois, on peut y aller, mais ce que je veux dire, c'est mieux de voter que jamais. On peut y aller, c'est vrai que les jeunes qui ont été en train de se faire parce qu'ils ne sont pas pas de choumour, mais c'est pas de choumour, par exemple, si on a 7 ans, 8 ans, mais c'est toujours qu'on a suivi normal, parce qu'on a suivi les pédagogiques, on a suivi les jeunes, on a suivi les longs cours. Les gens, comme une compagnie, peuvent être fessées et les enfants ne se rendent à quoi devenir 128. Mais en ceteland, on a suivi les Arts, pour premier éthGuiat, pour les années 80, et plusieurs années 80, sous celui qui m'adonnent et pour les années 80 aussi, il y aura des amériorations. C'est bien. Il ne peut même pas leszychoyage et comme ça, mais il peut même de l'amélioration pour se permettre il y ait d'thurini, qui m'ont inséré dans les sociétés, entre autres. Je dis que c'est un traitement à long terme, peut-être sur une année, deux ans, par rapport à tout le temps que l'anmoire est faible. Mais si vous avez un traitement à un an, un an, six mois, ainsi de suite, le fait que les parents, il y a des parents qui vont désister. Et vous avez des parents qui vont désister. Est-ce que le traitement à un an, peut-être que les parents, ou si vous avez un traitement à un an, ou si vous avez un traitement à un an, tout le temps que vous avez traitement à un an ? Oui, bien sûr. L'un traitement à un an, c'est que l'un an est un traitement à un an. Il y a des complications, il y a des complications, ou on a des évolutions. C'est sûr. Quand on a fait des consultations, en moyenne, une consultation de 45 fois d'une heure de temps, une consultation, il y a des fois, les parents qui vont venir pour rendez-vous, mais les rendez-vous sont des soirées, parce qu'ils ont des maladies par baisse. Parce que si on a des maladies par baisse, le temps que vous avez besoin, pour qu'il y ait des parents, pour qu'il y ait des documents, donc ils ont des maladies, pour qu'ils ont des temps, pour qu'ils ont des parents, expliquent, le premier rendez-vous, ils ont expliqué, les réponses, ils ont dit, qu'ils ont des maladies, mais on les a dit, ils ont 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 dit, parce que ils ont dit, au fur du temps, ils ont dit, Comment se passe l'approche, approche avec les parents ? Je m'explique, parce que d'habitude, on n'a pas assez de psychiatres, déjà, mais de prime abord, Alors, il y a une approche avec les parents, la société sénégalaise de manière générale. Est-ce qu'une approche c'est facile ? Si vous avez un peu de psychiatres ou de psychiatres, vous avez automatiquement dit qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de travail. Comment est-ce que vous vous arrivez vraiment à conscientiser les parents, qu'ils n'ont pas de travail, même ce qui n'a rien à voir avec le travail ? Effectivement, ça a été fait pour ça, parce que quand même, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu de travail. Donc, si vous avez un peu de travail, 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 vous avez un peu de travail. Nous avons toujours un peu de travail pour arriver au travail, nous avons toujours un peu de travail, parce que sur l'un de leur retour et on peut le faire, parce que vous comprenez pour cela qu'il y a un autre qui nous y a une très bonne façon. Il s'a facilité à présenter ses enfants, vous avez une convaincée pour aider l' CSC à l'accumידur et aller voice en parler avec ses enfants. Des fois, comme l'Afrique, nous avons une réalité, des fois, ce n'est pas facile du tout. Des fois, les parents, ils ont une représentation déjà faite. Ils ont déjà des idées. Merci. Ils ont déjà des idées. Ils ont déjà fait des idées. Mais ils ont un temps à nous expliquer, surtout leur expliquer la communication. Parce que quand on a une consultation, on a un temps de communiquer avec nous, on a un temps de communiquer, détail par détail, pour qu'on puisse comprendre. Des fois, quand on a une consultation, on a un temps de diagnostic. Parce que ce diagnostic, ça prend du temps pour qu'on soit en place. Surtout pour, par exemple, l'autisme, il y a des tests à faire, etc. Donc, il faut que l'on puisse prendre le temps. Mais savoir que, les parents, ils ne connaissent pas, il n'y a pas de maladie honteuse. Ils ont des maladies, ils ont des maladies, ils ont des maladies, ils ont des maladies, etc. Je trouve que les parents qui ont des syndromes, ils ont des maladies, ce sont des parents très forts. Je leur ai des maladies. Parce que, quand ils ont eu des maladies, ils ont des maladies, ils ont des maladies. Je dis que, c'est une victoire qui nous a écouté. Donc, les parents, ils ne le font pas. Donc, ce qu'ils ont expliqué, le plus souvent, ils ont adhéré. Déjà, ils ont des babes, ils ont des maladies. Mais au fur et à mesure, ils adhèrent. Justement, ce sont des parents forts avec la société bignonnec il faut qu'il y ait un bon mandalité il faut être fort parce qu'il y a le regard de la société dans l'index des fois, il est accusé il faut maîtriser comme docteur certainement, il y a une région et dans l'approche en dehors de Dakar je suppose que peut-être il y a une formation en tant que médecin à l'intérieur du pays est-ce que l'approche BUS c'est aussi facile que ça ? non, non, ce n'est pas aussi facile c'est pas aussi facile beaucoup de gens à Dakar qui ont eu un peu d'intellectuels qui ont eu un peu ils ont eu un peu d'application sur Youtube ou sur Google ou sur Google ou sur Google ils ont eu un peu d'avancé ils ont eu un peu d'application et ils ont eu un peu d'application parce que j'ai eu un peu d'autisme ils ont eu un peu d'application et ils ont eu un peu d'application mais après je vais beaucoup je vais beaucoup je vais beaucoup je vais beaucoup je vais peut-être un genre avec le docteur qui a été pareil il va être trop difficile à convaincre aussi bien sûr bien sûr par exemple je suis un stade rural je suis un peu de psychiatrie je suis un stade rural en tant que pour être médecin général je vais un boulot ce type de.. ce type de.. je vais beaucoup ceux qui ont la pulmante qui ont eu un anémie l'anémie sévère très sévère très sévère l'anémie à.. a.. je pense.. un anémie a 4 grammes un anémie a très sévère très sévère le calais donc pour me sé 7 i la меня elle est technique c'est que elle a eu des palpitations mais dans vos parents je vais 여기까지 tu nepent pas que tu m'attrapes et tu n'人民 il faut transfuser du moins donc il a fallu il a fallu signer des charges tout ça il a fallu 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 sans d'urgence donc le nom est-ce que il a fallu les gens ont beaucoup de défaits qui ont beaucoup de défaits. Des fois, ils sont venus à la fin de la fin de la fin. Si ils ont des problèmes, ils n'ont pas de problème. Bon. Des fois, ils sont venus à la fin de la fin de la fin. Mais si le parent est décidé, il ne faut pas que ce soit possible. Il faut que vous puissiez donner la bonne information. Il faut prendre... On doit prendre le temps de communiquer. C'est important de communiquer. Des fois, il y a des choses qui sont éduquées, mais nous sommes venus de communiquer avec les parents. Communiquer avec les accompagnants. C'est important. Justement, la communication avec les accompagnants. Vous pouvez vous expliquer le fait que beaucoup disent les réticents par rapport à ce traitement qui est en train d'avoir une habilitée pour la retraite. Bien sûr, bien sûr. Parce que des fois, je me dis que on va comprendre ce qu'il y a de l'air. Il y a de l'air. Mais par exemple, si on a une journée de l'arrière, on a un hélébrité le matin et le soir. Et il y a de l'air. si on a un hélébrité, il y a de l'air. L'hélébrité, je n'ai une solution. Donc, pour moi, on peut adhérer tous les jours. Mais si on a des 7 ans, il y a un hélébrité qui permet de nous Ça permet de nous Nous n'avons pas adhérer. On connaît l'hélébrité. Il ne peut être L'hélébrité. Il ne peut être trop dur. Ou il ne peut être pire. Donc, comprennez le temps vraiment de communiquer. c'est la base de la communication. Donc, on prend le temps de communiquer avec les parents parce qu'à peu près de psychiatrie, les parents sont jeunes. Si tu prends le temps de communiquer avec le patient, la place de la communication est plus qu'importante pour nous. Pourquoi psychiatrie adulte et psychiatrie enfants? Non, beaucoup. Les psychiatrières, mais psychiatrières adultes, par exemple, c'est un psychiatrière, nous devons être un psychiatrière. Par exemple, nous avons une clinique, nous avons une psychiatrie, une psychiatrie adulte en face de nous. C'est deux personnes. Puis, les psychiatrières, nous avons des enfants, nous avons des enfants. Comment est-ce que ça se passe? Oui, un peu de psychiatrie, le plus souvent, il n'y a pas d'urgence, comme on dit. Le plus souvent, il n'y a pas d'urgence. Rarement, il y a une urgence. Très rarement. Donc, ici, nous, on travaille sur la base des rendez-vous. On granite des rendez-vous. Nous nous avons une hypothèse diagnostique. En fonction de la hypothèse diagnostique, ce sont les petits psychiatris. Sur tout. Parce que des petits psychiatriers, les petits psychiatriers, nous nous travaillons seul. Il y a les paroles médicaux qui sont autour. Les orthophonistes, les psychomotriciens, les psychologues. Donc il y a plusieurs, il y a une équipe autour de l'enfant, des éducateurs spécialisés entre autres. Donc en fonction de ce qu'il y a, il y a un simple, il y a un peu de 10. En fonction de ce qu'il y a, il y a des séances orthophoniques, des psychomotriciens, des éducateurs spécialisés entre autres. C'est ce qu'il y a, il y a un orienté. D'accord. Moi, j'ai beaucoup d'auditeurs, mais j'ai dit qu'il y a une émission de SOS Santé. Il y a une émission de SOS Santé, qui est en train de faire des banniers. Il y a un Dr. Salah Aïchadien. Dr. Salah Aïchadien, il y a un interne des hôpitaux en pédagogie, dans l'hôpital Bufan, particulièrement dans le cœur de l'Haleï. Ici, je sais qu'on est en dehors, en plus de l'hôpital de l'hôpital, de l'hôpital de l'hôpital de l'Haleï. Moi, j'ai un balançoire, pour certainement l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital, et traitement. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout cela? Au fait, c'est important de savoir que l'haleï, les pommes m'inquiédiangè à travers le jeu. L'haleï, les pommes à travers le jeu, l'inquiédiangè. Donc, c'est important, l'haleï est très fort, mais il y a des jeux interactifs, il y a des jeux, les gens qui sont stimulants, entre autres, entre autres. Donc, c'est ce qu'on a dit, ici, ce qu'on appelle l'hôpital du jour. L'hôpital du jour, l'hôpital de l'hôpital, de l'hôpital, il y a des hospitalisations de l'hôpital, surtout 8h00 à 13h00. il y a des autistes le plus souvent sont des autistes ils ont des créances affectées d'autisme entre autres ils travaillent avec eux toute la semaine il y a un programme il y a un programme ce qu'on appelle PPI il y a un programme personnalisé on travaille avec l'enfant c'est un programme le programme de la journée parce que c'est important il y a beaucoup de demandes strictement il faut tout le temps il y a un moment de divertissement il y a un moment d'épanouissement il y a un moment de jeu et ça c'est tout ce qui est important l'enfant apprend par le jeu l'enfant apprend par le jeu c'est à travers le jeu créativité c'est à travers le jeu il faut savoir bien guider le jeu l'enfant apprend par le jeu Mais l'autisme, ce qui est le cas, c'est que les enfants ont tous les idées, mais ils ont tous les difficultés d'interaction sociale, ils ont tous les difficultés pour les aider. Donc les enfants, si ils ont les aider, ils ont tous les difficultés, ils ont tous les difficultés de dire que les enfants ont tous les difficultés, ils ont tous les difficultés avec l'interaction sociale. Il y a aussi plusieurs phases, ils ont tous les difficultés d'autisme, ils ont tous les difficultés d'autisme sévère. Donc tout dépend, ils ont tous les difficultés d'autisme. Et parfois, ils ont tous les difficultés d'accompagnement. C'est-à-dire que ces enfants ont unplicité d'autisme, ils s'est aidé à voir ça, ils ont aussi tous les difficultés d'autisme, C'est-à-dire qu'ils 자quent d'autismeat, ils s'agissent enfin chaque enfant et tout ça. Les enfants comme une communauté, ceux qui ont de l'autisme, ceux qui ont des Freemasiaux sont automatiques comme quand ils ont. Mais ici, on voit qu'ils ont un retard mental, donc tout dépend d'un type d'autisme et nous nous présenterons mais nous nous pouvons bien pour interagir avec nous pour interagir avec nous d'accord si nous avons un autisme léger qu'est-ce que vous avez concrètement ? au fait nous avons un autisme léger nous avons un autisme mais ici vous voyez et en ce moment quelques jours après nous avons un autisme léger et ça se passe inaperçu nous avons un commentaire nous savons que nous avons un autisme parce que si nous��� Euhm nous avons un autisme léger ça va se passer un inaperçu et donc ne chỉ non . Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Il n'y a qu'un test qui permet d'aider à l'autisme. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Oui, l'autisme sévère, moi je ne sais pas. Mais ça ne veut pas dire que le sévère est le moyen d'aider à l'autisme. Le moyen, j'ai aussi l'aider à l'autisme. Mais ce n'est pas à travers les signes que j'ai diagnostiqué. Je ne sais pas si le sévère est le moyen d'autisme. C'est en fonction des tests qu'on va faire. Mais le plus souvent, les jeunes disent qu'ils sont agressifs, qu'ils sont l'autisme moyen ou de sévère. C'est rare d'être légèrement, mais on ne l'exclut pas. mais il y a des signes que l'agressivité c'est chez moi c'est une auto-agressivité c'est envers les autres c'est une hétéro-agressivité Autisme, vous avez fait beaucoup d'années par exemple que tu es à rien avec grands-parents de mères pourquoi vous avez fait l'autisme ou maladie génétique ? ça fait partie des facteurs de risque parce que quand on parle on parle d'autisme on peut dire de manière formelle ce qui est d'autisme donc ce qu'on a c'est des facteurs de risque je pense qu'il y a des étudiants surtout ceux qui ont dit on peut dire qu'il y a des facteurs de risque mais il y a des facteurs de risque il y a des facteurs de risque mais il y a des pourcentages c'est des facteurs de risque c'est des facteurs de risque l'autisme on peut dire qu'il y a des familles qui peuvent être génétiques qui peuvent être dents ça fait partie des facteurs de risque les enfants ils peuvent être autistes ou leur mère il y a beaucoup de chances qu'il y ait des autistes qu'il y ait des familles qui peuvent être autistes c'est ça c'est ça mais comme je dis on dit l'autisme il y a des formes il y a des causes d'autisme il y a des causes d'autisme il y a des enfants il y a des enfants et les moteurs. Pourquoi ça ne peut pas voir notre diagnostic? Oui, c'est vrai qu'on connaît l'autisme. Parce qu'un enfant autiste n'est pas un enfant. Si on connaît un trisomique, on ne sait pas qui est un enfant trisomique. Parce qu'il n'y a pas un enfant qui a vu des malformations et qui a vu des enfants. Un enfant autiste, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est sur le plan comportement. Il n'y a rien sur le plan physique. Mais sur le plan comportement, il n'y a pas le problème. Parce que, par exemple, les enfants, par exemple, les enfants, ils ne sont pas venus. Les enfants, les enfants, les enfants, le plus souvent, ils ne sont pas réservés. Ils ne sont pas les places, ils ne sont pas les rouges. Donc, il n'y a pas de charge. Ils ne sont pas les rouges. Le plus souvent. Donc, sur le plan comportemental, il n'y a pas de soucis, mais pas sur le plan physique du tout. Donc, certes, c'est ce qu'il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard entre autres, alors que non, loin de là. Donc, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. qu'on a évolué, mais ça doit attirer l'attention pour ne pas avoir des spécialistes le plus rapidement possible. Avant, nous n'avons pas des spécialistes, nous avons eu un autisme qui est stigmatisé, mais même au niveau de l'environnement, surtout si on a eu des spécialistes, on a eu un autisme, le plus souvent aussi, les indécédents, les indécédents, et on a eu un autisme, parce qu'on a eu un autre jour, un autre jour, peut-être qu'on a eu confié ou qu'on a eu un homme qui est meilleur que nous, parce qu'il y a eu un autre. Nous avons dit que c'est un ménage de faire un autre, de faire un autre, de faire un autre, de faire un autre, parce qu'on te dit que les enfants ne sont pas les plus grands ou ils ne sont pas les plus grands. Bien sûr, bien sûr. Nous avons très souvent, parce que comme nous avons vu, il y a une société pour nous, l'autre, il y a eu un index de février. Le plus grand est le plus grand, le plus grand est le plus grand. Des fois, les enfants, les enfants, ils ont eu un autre. Ils ont eu un travail, ils ont eu un travail, ils ont eu un travail, alors que nous sommes loin de là, beaucoup du tout. Maintenant, par exemple, nous avons vu nos parents, nous avons commencé une consultation, pour une fois, nous avons vu, 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 les enfants, par exemple, nous avons vu, 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 nous avons vu un hôpital. Nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu. Donc, ce qui est indifférent. Des fois, les parents, ils veulent, mais l'entourage, nous avons vu, Ce qui est, de ce fait que, parce que, pour dire, en charge, les enfants, il faut avoir de persévérance, de l'extraordinaire, de la patience, de la force mentale, pour pouvoir vraiment décoigner. Des fois, si on a soutenu, on a vite fait de lacher les bras, de l'autre. Si on a l'air, si on a deux parents, on a une force qui est très bien. On peut apporter une aide pour la prise en charge. Prise en charge, vous savez justement, docteur, comment ça se passe ? Déjà, prise en charge, comme nous l'avons dit, nous avons posé le diagnostic. Comme nous l'avons dit, tu as beaucoup de choses à interagir avec nous. Tu as besoin de faire des choses et de faire des choses. Tu as besoin de faire des choses que j'ai deux ans, tu as besoin de faire des choses. Tu as besoin de faire des choses que nous avons dit, soit verbal, que nous avons dit. Tu as besoin de répéter, de repéter, de tourner sur le monde. Tu as besoin de, par exemple, tu as besoin de rouler, parce qu'il m'intéresse à moi où il tourne, mais pas autrement en tant que tel. On peut prendre 4KM de colal et on peut prendre des potes, des coups de tournois et on peut traîner avec ça toute la journée. On peut changer sans se jouer. Donc, c'est ce que je disais. Par exemple, il faut l'adapter envers nous. Il faut poser une question qui nous permet d'étaler notre diagnostic. Quand on a étalé notre diagnostic, on a fait des tests et on a dit que le jeune est vraiment autiste. Quand on a étalé, plus en charge, on a démarré ça. En avance, on a fait le diagnostic. On a commencé. Quand on a dit, le jeune a besoin d'orthophonie, on a besoin d'orthophonie si on a commencé à faire des séances avec moi. Quand on a dit, il y a une très importante sur la motricité, la motricité globale, la motricité fine. On a mis des crayons, les enfants, le jeune a besoin parce qu'il y a des enfants qui ont été autistes et ils marchent sur la pointe des pieds. Donc, le jeune a besoin d'être un psychomotricien qui a besoin d'être un homme. Si on dit qu'il faut tester son rôle, est-ce qu'il faut avoir un retard mental ? On a besoin d'être un psychologue qui a besoin d'être un test. Donc, comme je disais, le psychiatre, il y a un homme qui a besoin d'être un homme. Il y a une équipe de paramédicale, qui est derrière moi, autour de moi, du jeune en charge. Plus en charge, ça se fera en fonction comme l'autisme sévère, autisme moyen, autisme léger. Parce que le plus souvent sont les enfants qui sont à l'école, qui sont acceptés à l'école. Très rarement, ils ont des médicaments. Si ils ont des médicaments, ils ont des médicaments, soit ils ont des bonbons, ou ils ne peuvent pas les télés, parce qu'il faut qu'ils nous rentrent pour qu'ils ne peuvent les télés, qu'ils ne peuvent les télés. Donc, ils sont agressifs. Ils ont des médicaments, ils ne peuvent pas les télés. Dans les chuteurs, ils sont agressifs. Donc, il y a un remodelage avec un spécialiste qui est très important. Ils sont des jeunes. Ça se fait dans le long cours des années. Il y a des années, mais l'objectif est que les jeunes, ils ne peuvent pas dire. Les jeunes, si ils ont interagé avec eux, ils ont commencé à interagir avec eux. Les jeunes, ils ne peuvent pas l'école, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas l'école. Au début, ils ne peuvent pas être d'école normale, mais au fur et à mesure, ils sont d'intégrer l'école normale. Donc, j'ai été prise en charge pour ça. Donc, au fur et à mesure, ils sont d'amélioration. le traitement, ça repose sur quoi? Parce que, il y a une journée, certainement, vous me comprendrez par le médicament et tout le temps qui est en train et qui fait partie. Le traitement, ça repose sur quoi? Waouh! Le traitement, ça repose sur quoi? Ça repose à ce que les jeunes, nous ne pouvons pas réinsérer dans la société. Je peux dire entre guillemets. C'est un objet qui est fou, c'est un traitement. Maintenant, il y a des procédures qui sont plus spécialisées, peut-être, je ne peux pas l'expliquer. Il faut leur permettre de partir. Ça, c'est fait petit à petit. Quand les jeunes peuvent réinsérer les jeunes, les jeunes peuvent isoler tout le temps. Ils peuvent isoler les autres. Ils ne sont pas envers les jeunes. Les jeunes ne peuvent avoir une école parce qu'ils sont agressifs parce qu'ils sont agressifs. Ils sont agressifs. Les jeunes sont agressifs. Ils sont agressifs entre autres. Les jeunes ne peuvent dire ce qu'ils sont parce qu'ils sont les objectifs. qu'ils ne peuvent donner à cette société pour l'indexer et qu'ils ne peuvent être épanouir. Parce qu'il y a épanouissement de l'enfant qu'ils doivent tenir à cœur. Donc, l'épanouissement, c'est un établissement qui est épanouir qu'ils doivent insérer dans cette société comme tous les autres enfants. Épanouissement de l'enfant est un établissement pour nous. qui est un établissement qui est un établissement parce qu'il y a un établissement qui est un établissement privé. C'est-à-dire qu'ils sont un établissement de l'enfant qui est un établissement pour être épanouir. Effectivement, effectivement. Je vous pose une question pour me tenir vraiment à cœur. Parce que malheureusement, l'école, les jeunes, ceux qui sont les jeunes, ils ne sont pas de recevoir. Donc ils ne sont pas de rejetés à l'école. Donc les parents, ils ne savent pas ce qu'ils font. Sans qu'ils ne savent pas sur Facebook, les parents ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas de rejetés à l'école, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas de rejetés. Donc, comme je le disais, au niveau de l'hôpital, ici à Fannes, au niveau de Diame Niajou, au niveau de l'hôpital de Diame Niajou, au niveau de l'hôpital de Diary, on permet à ces enfants-là, nous, 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 à ce qu'on appelle l'hôpital du jour. Moi, je vais m'expliquer ça. L'hôpital du jour, il y a les éducateurs spécialisés qui sont là. Il y a les orthophonistes qui sont autour. Il y a le psychomotricien qui est là. Il y a le psychologue. Le médecin, il n'y a pas de n'y a pas autour de l'enfant. Pour qu'il n'y ait pas de l'école, il n'y a pas de l'hôpital. Mais, comme nous disons, l'hôpital de l'école, il y a beaucoup de l'école. Au Sénégal, on n'a pas de centre de ressources d'autisme public. Il n'y a pas. Donc, nous, nous avons lancé appel à l'État. Parce que le Sénégal, il y a un centre de ressources d'autisme pour permettre d'être en charge. Pour les enfants, on a une école privée. Ils ont l'inclusion scolaire. Elles ont lancé. Mais, on a lancé. Si elles ont lancé, pourquoi ils ont lancé ? Comment ils ont lancé en plus de la classe ? Est-ce qu'ils ont lancé ? Est-ce qu'ils ont lancé ? Oui. Parce que les enfants, ils ont toujours besoin spécialisé. Comment ils ont lancé l'école ? Est-ce qu'elle ne peut y avoir l'école ? Est-ce que l'intégration ? est-ce que l'inclusion, parce que l'intégration est l'inclusion, est-ce que l'intégration est l'inclusion, mais est-ce que l'inclusion est l'inclusion, ce sont des questions qu'on se pose, c'est ce que nous avons mis à l'État, l'État doit être un centre pour nous permettre, parce que tout enfant a droit dans l'éducation, tous les enfants ont le droit à l'éducation, nous sommes autistes, nous avons un retard mental, et nous avons le droit à l'éducation, donc il faut permettre à ces enfants-là, nous avons une possibilité pour nous. Il y a un centre privé, que c'est ma aînée, le docteur Aoudjé Sow, qui m'a mis en place, qui éducent autisme, même si c'est le droit à l'éducation, c'est au niveau de l'autisme. À part ça, il y a quelques écoles, comme je dis, qui permettent de voir les enfants, mais dans le dessin, il y a beaucoup, 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 au niveau du Sénégal, il y a beaucoup. Vous voyez, vous voyez. Vous voyez, les enfants qui sont, nous avons le droit d'autisme, vous pouvez assurer peut-être une vie éducative, assez épanouie, à l'image des autres enfants. Ah oui, pour l'instant, il y a beaucoup de problèmes, à ce moment-là, ils ont le droit d'utiliser. Parce que, comme je dis, les hôpitaux, ils n'ont pas le nom d'un homme, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas le nom de la vie. En l'hôpit, ils ont eu à partir de 12 ans, ils ont eu leur nom. Après 12 ans, ils ont eu l'un, ils ont eu la vie. Ils ont eu le nom de la vie, il y a eu tant de maîtresse, il ne faut que ils resteraient, il faut qu'ils réinseraient. Donc, l'État doit être dans les centres de santé, que vous savez que les enfants sont en train de se faire. Ça, c'est le rôle de l'État. Et vraiment, nous devons travailler sur ça. Mais, réellement, la santé mentale est un peu laissée en rade. Il faut dire qu'on est tant comme nous devons. Alors que c'est tellement important. Je vais savoir l'importance. Soit que vous êtes dans le milieu, vous devrez avoir des enfants qui sont en train de se faire. Donc, nous devons être en train de se faire. Nous m'aînés la politique de l'État. Bien vrai que nous devons faire la santé pour tous. La politique de l'État, les plus petites prises en charge le février, ça laisse à désirer. Nous devons faire la santé, nous devons être en train de se faire. Nous devons être en train de se faire. Et nous devons être intégrés. Je suppose qu'à l'intérieur du pays, nous devons être en train de se faire. Je devons être en train de se faire. Nous devons être en train de se faire. Donc, nous devons être en train de se faire. C'est un langage. À l'intérieur du pays, il n'y a même pas de peu de cigarette ? Voilà. Donc, déjà, quand je vais poser un diagnostic, c'est à Dakar. Donc, déjà, ça pose un problème. Les pédicatres, dûment formés, actuellement au Sénégal, sont sous le bout du doigt. Il y a le professeur Fall, le docteur Aouedjei, nous nous sommes dans le cours de formation. Le reste, voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, ça, déjà, ça pose problème. Ça pose énormément de problèmes parce que tout se constate à Dakar parce qu'on n'a pas assez de spécialistes. Donc, ce qui est arrivé, nous avons dit que les médecins et les bourses, nous devons être en train de se faire. Parce que, si nous avons dit, nous devons être en train de se faire. parce que les profs, les docteurs Aoued sont des patriotes. Ils ont essayé, mais dès que nous devons être en train de se faire, parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Voilà. Aujourd'hui, nous avons fait un petit état délire par rapport aux enfants, qui ont des autisme au Sénégal. Le taux ou un pourcentage, je ne sais pas, vous avez une petite notion, juste une petite appréciation. Nous avons fait par exemple, et c'est bien ancré. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Combien de chiffres sont-ils ? Parce qu'il y a une étude au niveau du Sénégal, il ne faut pas exactement, mais quand même, il y en a. Par exemple, sur une consultation, il y a à peu près, sur une consultation, sans qu'il y a une consultation, peut-être qu'on peut dire, d'ici 20, ils sont des autistes, ou même plus. Donc, chiffres exactement, je ne sais pas, mais il y a une personne. Il y a une personne. Il n'est pas vraiment, il y a une personne qui a besoin, que je n'ai rien Ahém. Nous ne savons pas, ils ne connaissons pas, ils ne savent 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 pas, il y a une joie. une analyse diagnostic, on a des deux dernières questions, ils ne savent pas. Peut-être aussi qu'il y a d'autres Parce qu'après, ils ne savent pas Qu'il y a d'autres Voilà, donc l'hérence diagnostique Parce qu'on sait exactement C'est ce qu'on peut dire C'est ce qu'on peut dire Nombre et spécialiste Comme le docteur, l'hérence diagnostique Je vous le dis D'ailleurs, je suis Comme je vous le dis Dans la radio Dans la scannère Dans l'email Nous avons découvert qu'il y a un autisme Dans la 4ème année, 5ème année Et pourtant, comme nous l'avons dit Il y a eu le père Et il y a eu son groupe Effectivement Parce que les gens ne savent pas Comment ils ne savent pas Comment ils ne savent pas 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 Mais je vois que Maintenant Les familles De me recevoir Deux ans Deux ans Deux ans Deux ans Deux ans Ils ne savent pas Permettre Les journalistes Le fait que la communication Cela nous permet Que les gens ne savent pas Entre les enfants À chaque fois Si on fait une émission Je me dis Que pour la personne Il n'y a eu Que des consultations Vous ne savent pas Que les gens ne savent pas Que les gens savent Dans cette émission Dans cette émission Nous devons faire taille sous-communication pour dire qu'on est là pour vous aider, expliquer qu'on doit être en train de communiquer et qu'on doit être en train de communiquer pour qu'on puisse comprendre même si on est là, on a un spécialiste pour dire en charge pour dire en charge mais le traitement du fait c'est un traitement en chaîne il y a un traitement le moteur, l'orthophonisme il y a un traitement, vous pouvez aussi pas décourager ça mais vous pensez que vous aimez peut-être un petit pédagogique vous pouvez faire le tour avec trois autres médecins spécialisés comment vous avez un tout petit peu ? ça peut être un frein sur le plan financier ça c'est vrai mais comme on a un ex-hôpital public d'habitude, consultation est trop chère donc ici à FAN consultation médicale 5 000 pour 10 mètres il y en a spécialistes 3 000 par exemple 5 000 pour 10 mètres il y en a spécialistes 4 000 donc on essaie vraiment pour avoir accessible aux parents c'est vrai que dans le privé ça va être beaucoup plus cher mais dans le public vraiment pour avoir vraiment c'est vrai que mais la communication est importante pour expliquer les parents qui ont beaucoup des pédiatrices qui ont une fièvre qui ont une bronchie de l'âme qui ont une maladie qui ont une maladie rendez-vous de suivi pour qu'ils soient normalement arrêtés pour qu'ils soient vous consommez pour mettre les parents à l'aise pour qu'on puisse consulter ou pour qu'on puisse suivre ce qu'il faut. Je pense que c'est vrai qu'on a une capacité d'écoute et maîtrise vraiment pour avoir le courage et le courage, certainement pour qu'on puisse faire l'éducation et le suivi qu'il faut. Effectivement, c'est la base de notre métier en déglou. L'écoute, c'est la base de notre métier. Si on nous déglou c'est impossible, c'est impossible. Il faut qu'on déglou pour qu'on est déglou donc il faut qu'on est déglou pour qu'on est déglou. C'est la main des choses. Mais aussi, pour rassurer les parents parce qu'il y a les parents qui ont dit qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'une association est en place pour dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Au niveau de l'association des parents de l'Optat du Jou, au niveau de Djaroyana ici à l'Optat d'Yana il y a Mme Tiam qui est présidente pour qu'ils entendent vraiment les parents de Djaroyana. Donc, les parents sont les parents et ils nous font de la même façon. Et aussi, il y a une association nationale, la Niyôme Asfige qui a été en groupe pourront nous collaborer et travailler sur votre enfant. Sur le plan psychiatrique, ils ont une association avec les professeurs Moutarbak qui est là, avec le professeur Moumark Amara et les Mme Fah et les Mme Buiouyou nous sommes autour des enfants pour les gens, ils appellent les parents. Donc, le plus souvent, ce qui a eu un problème, c'est qu'ils ont un problème. Mais si on a eu un problème, nous commençons à la détection. Je ne sais pas, nous allons dire ce qui est un problème, parce que peut-être je ne sais pas, mais tout le temps, quand nous avons eu un problème, je ne sais pas, que l'office d'un n'est pas, qu'il y a eu un problème, c'est qu'il y a des pédiatres, c'est toute une équipe. C'est une équipe, mais on a eu un seul, mais on a eu un problème et on a eu un problème. Oui, on est content, c'est l'invitation. Encore une fois, la situation, nous avons eu un santé mentale autour des enfants, c'est content, parce qu'on a eu un problème, pour guider les parents, nous avons eu un feu, nous avons eu un problème, 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 nous avons eu un problème. Nous avons eu un problème, c'est pas du tout une maladie honteuse. Tout ça fait avoir un handicap, c'est pas une maladie, l'autisme c'est pas une maladie. Donc, nous avons eu un problème, pour soutenir nous. Je vais terminer sans remercier l'équipe de l'Haleï, je remercie tout le monde, pour commencer par notre professeur, professeur titulaire, professeur Fall, je remercie mon cher aîné, Docteur Aoudeye, je remercie mon encadré, mon ami, M'achala, je remercie le professeur Matarba, notre mentor, professeur Momar, Docteur Levis, je remercie tout le monde, nous nous remercie, nous sommes avec les chaleïs, orthophones, psychomotriciens, éducateurs spécialistes, nous sommes chez les chaleïs, nous sommes chez les chaleïs, vraiment, nous nous sommes, nous sommes des hommes, nous sommes des hommes, nous sommes des hommes, donc nous nous rassurés, nous sommes vraiment, nous sommes des hommes, pour dire qu'ils ne sont pas seuls, on est là pour eux, nous sommes aussi, Inchallah, nous sommes des hommes, nous nous remercie aussi, ma famille, parce que l'étude médicale, ce n'est pas facile, nous remercie Moussé Sal, mon père, mon père, mon tante chère, mon deuxième maman, maman, nous sommes tous, contents, invitations, et merci encore une fois, le plaisir est vraiment, partagé, docteur Sal, je vous remercie, parce que, nous sommes invités, qui sont d'une émission, d'un SOE santé, nous n'avons pas, en ailleurs, nous sommes des spécialistes, des spécialistes, des pédagogies, nous, et tous, nous, 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501